Quelqu'un s'efforce-t-il considérablement de mettre des adversités sur ta famille, dans le but de te voir affronter des défis, souhaitant particulièrement te voir verser des larmes et rechercher un soutien financier externe. Cependant, l'intention divine s'oppose fermement à ses actions, avec un profond désir de te maintenir protégé et à l'abri de toute forme de préjudice, en tout temps de ta vie. Il est évident qu'il y a des individus autour de toi qui, motivé par diverses raisons, préférerait ne pas être témoin de ton développement personnel et professionnel, ainsi que des réussites que tu peux atteindre. Néanmoins, je m'engage solennellement à contrecarrer ces plans malveillants dirigés contre toi. Garde ta confiance en moi, car je t'assure qu'un avenir rempli de bonheur et de succès est à ta portée. Tu entres dans une période significative de guérison et de renouveau, où je ferai certainement restitution de tout ce qui t'a été injustement enlevé par l'ennemi. En consacrant ton temps à regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu t'ouvres à recevoir des nouvelles positives dès le lendemain. Ce contenu a le pouvoir de te guider vers la tranquillité, la croissance financière et la découverte de ton véritable dessein dans la vie. Tout ce qui a été perdu, d'une manière ou d'une autre, trouvera son chemin de retour vers toi. Il est temps d'affirmer ta foi et ton espoir, en déclarant, je prends possession de cette bénédiction. Selon les paroles divines, les sept prochains jours seront remplis d'événements merveilleux, d'opportunités uniques et d'une faveur divine jamais expérimentée auparavant par toi. Prépare-toi à voir fleurir des aspects importants de ta vie, comme les relations amoureuses, la situation financière et ton cheminement spirituel dans les semaines à venir. Pour accueillir toutes ces promesses, dis simplement « Amen », je reçois. Ton nom est déjà prononcé dans des espaces que tes pieds n'ont pas encore touchés, indiquant qu'une chose extraordinaire est sur le point de se produire dans ta vie. Une abondance de bénédictions et d'opportunités inédites est en chemin, selon la promesse divine. Encore cette année, il y aura une restauration complète dans divers aspects de ta vie, ta santé sera revitalisée, les relations personnelles seront renforcées, la situation financière trouvera un nouveau chemin de prospérité, et en plus, toi et ta famille seront enveloppées dans un manteau de bien-être et d'abondance. Pour embrasser cette promesse avec foi et espoir, affirme, je crois, au nom de Jésus. Le message divin nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles de la vie, nous ne devons pas céder au découragement. Il est essentiel de confier nos préoccupations et nos difficultés à Dieu, car il a le pouvoir de résoudre chacun des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Avec foi et conviction, il est important de proclamer « J'ai été crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la visse par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Cet impuissant rappelle de notre foi et de la transformation qu'elle opère dans nos vies. De plus, réaffirme avec confiance qu'aucun plan contraire à ton bien-être, à ta santé, à ton esprit ou à ta famille ne réussira. Déclare fermement qu'au nom de Jésus, aucune arme forgée contre toi ne prospèrera, scellant ainsi la protection divine sur tous les aspects de ta vie. Dans les jours à venir, spécifiquement dans les trois prochains, j'affirme avec conviction qu'ils seront saturés de bénédictions, de vibrations positives et de nouvelles encourageantes. Déclare en pensée, je m'adresse à Dieu avec un cœur reconnaissant et confiant, reconnaissant que même lorsque les adversités semblent insurmontables, la peur ne trouve pas de place en moi. Ma foi est inébranlable, soutenue par la certitude que la présence divine est constante à mes côtés. Le réconfort vient par le Saint-Esprit, et l'espoir est renouvelé à chaque parole divine qui résonne dans ma vie. J'exprime ma profonde gratitude pour la paix qui dépasse toute compréhension et pour l'orientation précise qui ne peut venir que d'en haut. Ma confiance dans le Seigneur est entière, ancrée dans la croyance que les desseins divins pour ma vie sont emprunts de dessein et de bonté. Je reconnais et je remercie pour chaque geste de soin et de protection, sachant que, quelles que soient les circonstances, les plans de Dieu sont infailliblement orientés vers mon bien. En te réveillant le lendemain, fais de ton téléphone la première chose à vérifier, car tu attendras une nouvelle exceptionnellement bonne, peut-être l'une des meilleures que tu aies jamais reçues. Il est essentiel de ne pas ignorer ce message. Rappelle-toi de la promesse divine que tu ne saurais jamais abandonner. Valorise, apprécie et garde dans ton cœur ce qui a été béni par Dieu. Dans le voyage chrétien, nous faisons face aux adversités et aux défis imposés par le diable et ses émissaires, mais nous ne sommes pas désarmés. Notre plus grande arme est la parole de Dieu, que nous portons sur nos lèvres, accompagnés de prières ferventes et de la déclaration inébranlable que Jésus est le Seigneur de nos vies. C'est le fondement de notre foi et la source de notre force, nous permettant de rester fermes et résilients face à tout obstacle. Dieu transmet un message d'espoir et de renouveau, promettant d'apporter la santé et la guérison, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement, à son peuple. Il assure qu'il y aura la paix et la sécurité, non pas de manière limitée, mais en abondance, reflétant le soin profond et l'amour qu'il a pour chacun. Le plan divin est de prospérité, non seulement en termes matériels, mais dans toutes les facettes de la vie. Dieu est attentif aux situations de pression et de stress auxquelles tu fais face et promets d'intervenir, offrant du soulagement et des solutions. La garantie divine s'étend au-delà des circonstances actuelles, assurant que même lorsque les situations semblent sans issue, il fera surgir un chemin là où il n'y avait auparavant que des obstacles. La promesse de guérison, de restauration, de renforcement et d'espoir est un rappel du pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. Si tu crois en la capacité de Dieu de transformer ta réalité, d'apporter la guérison et d'ouvrir des chemins là où il semble ne pas exister, joins-toi dans la foi et écris « Amen » comme un signe de ta croyance aux promesses divines et dans l'attente de voir ces transformations se manifester dans ta vie. Dieu est prêt à transformer ta vie en ce moment même. Il t'invite à chercher son aide et son orientation, promettant une réponse à ta demande. Cependant, il est important de se rappeler l'ordre établi par lui, le Christ est la tête de tout homme, l'homme joue ce rôle pour la femme et Dieu est enfin de compte l'autorité suprême sur le Christ. Cette structure vise à créer harmonie et direction claires dans nos vies et nos relations. En ce moment, tu peux être allongé, perdu dans tes pensées sur la façon de faire face à une situation qui semble dépasser tes capacités de contrôle. Dieu perçoit ton agitation et offre une parole de réconfort, reste calme, car il ne t'abandonne jamais. La présence divine est une constante à tes côtés, prête à guider, protéger et intervenir en ta faveur. Le message ici est clair, peu importe à quel point la circonstance est tumultueuse ou difficile, la solution commence par la remise et la confiance dans l'orientation et le pouvoir de Dieu pour changer les choses en mieux. Tape, Dieu est avec moi, si tu es sûr que la bonté et l'amour te suivront tous les jours de ta vie et que tu habiteras dans la maison du Seigneur pour toujours. Dieu te connaît par ton nom et ne te fait jamais te sentir coupable. Il connaît et comprend tes luttes et veut t'aider parce que tu es son enfant. C'est une autre opportunité d'aimer les autres, de créer des souvenirs et de te rapprocher de toi-même. Je suis fermement ancré dans la foi, ouvert et prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a réservées pour moi. La promesse divine est claire, il ouvrira les portes qui sont restées inaccessibles depuis si longtemps et soudainement, les miracles commenceront à se manifester dans ma vie. Cette affirmation apporte une vague d'espoir et de renouveau, signalant un avenir où l'impossible devient possible grâce à l'intervention divine. Dieu m'assure, avec des paroles de réconfort profond, que sa présence a été constante à chaque instant de mon voyage. Les jours où je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité, me sentant perdu et sans direction, il était là. Dans ces moments de désespoir, quand le poids des circonstances exigeaient plus que ce que je semblais capable de supporter, et que je criais à l'aide, il était à mes côtés. La fidélité de Dieu est inébranlable, il réitère qu'il ne m'a jamais laissé seul, même quand je le méritais le moins, et promet qu'il ne m'abandonnera jamais. Ce message n'est pas seulement un rappel de l'omniprésence et de l'omnipotence divine, mais aussi une invitation à renforcer ma foi et ma confiance en Dieu. Il m'encourage à regarder au-delà des apparences, à croire en ce que je ne peux pas encore voir et à rester ferme dans la croyance que Dieu travaille en ma faveur, me préparant à recevoir les merveilles qu'il a prévues pour ma vie. Cher fils, je veux que tu comprennes profondément que les adversités et les défis auxquels tu fais face actuellement ne sont que des préludes de victoires imminentes. Il est essentiel de se rappeler que dans mon action, il n'y a ni échec ni erreur. Tu as été créé avec une intention très claire, équipé de talents uniques et d'une grâce spéciale qui te distingue. En ce moment, je mobilise des forces pour apporter guérison et renouveau non seulement à toi, mais aussi à tous tes projets et entreprises. Ceux-ci, à leur tour, sont destinés à s'épanouir et à prospérer sous ma bénédiction. Ta foi en moi doit être inébranlable, car, quelles que soient les circonstances, je suis toujours à tes côtés. Je n'offre pas seulement une orientation, mais aussi un soutien constant qui transcende la compréhension humaine. À chaque étape du chemin, à chaque décision, je suis là pour te guider et te renforcer. Pour solidifier ta foi et ta confiance en ma présence et en mon pouvoir, il est fondamental que tu verbalises ta croyance et ta dépendance envers moi. Fais-le en affirmant avec conviction, je fais confiance au Seigneur. Ces paroles ne sont pas de simples expressions, mais un acte puissant de foi qui réaffirme ta confiance en ma capacité à transformer toute situation adverse en une histoire de succès et d'accomplissement. Souviens-toi, ton voyage est unique et chaque défi est une opportunité de témoigner de mon pouvoir et de mon amour inconditionnel pour toi. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à demander mon intervention directe dans ta vie, un geste qui nécessite de placer ta confiance, non pas dans tes propres capacités ou efforts, mais fermement en moi. En faisant cela, prépare-toi à recevoir un flux abondant de sagesse, d'espoir et une paix qui transcendent la compréhension humaine. Je suis ici pour briser les chaînes de limitation qui te retiennent, te libérant de toutes les barrières ou restrictions qui pourraient entraver ton chemin. Même dans les moments les plus incertains, lorsque le chemin devant toi semble flou et le doute s'insinue, il est crucial que ta confiance reste ancrée en moi, à travers la foi en Jésus-Christ. Je suis sur le point de répandre des bénédictions sur ta vie de manière extraordinaire, qui dépasseront tes attentes les plus audacieuses, apportant des changements positifs de manière soudaine et marquante. Ces transformations ne sont pas simplement de petits ajustements, mais plutôt des révolutions profondes qui toucheront tous les aspects de ton existence, depuis ton être intime jusqu'aux circonstances les plus larges qui t'entourent. Pour recevoir pleinement cette vague de bénédictions, il est essentiel que tu proclames avec foi et conviction, « Je reçois cette parole et je crois fermement que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur ». Cette déclaration n'est pas seulement un acte de réception, mais aussi une affirmation puissante de ta foi inébranlable en l'amour éternel et inconditionnel de Dieu, un amour qui surpasse toute adversité, tout doute ou toute peur. En faisant cette proclamation, tu n'acceptes pas seulement les bénédictions à venir, mais tu réaffirmais également ta place inséparable dans le cœur de Dieu, garantie par l'œuvre rédemptrice de Christ. Prépare-toi à vivre un moment extraordinaire au cours des sept prochains jours. Tu es sur le point de témoigner d'un miracle, d'une bénédiction de proportion si magnifique qu'elle dépasse tout ce que tu as jamais rêvé ou imaginé. Pour que cette promesse se réalise dans ta vie, il est crucial que tu m'inclues dans chacun de tes plans pendant cette semaine. En faisant cela, je promets d'aligner tes chemins de manière à ce que tout ce que tu entreprennes soit conduit vers le succès et l'accomplissement. Fais une déclaration de foi et d'attente, en disant avec conviction, « Mes bénédictions sont en chemin ». Ces paroles portent le pouvoir de façonner ta réalité, renforçant la certitude que rien ne peut empêcher la manifestation de ce qui est divinement destiné pour toi. La clé pour débloquer ces bénédictions imminentes est l'amour inconditionnel pour le Seigneur, de tout ton cœur, ton âme et ta force. Cet amour est le fondement sur lequel ta foi et ta gratitude doivent être construites. Être reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais prépare également le terrain pour recevoir avec un cœur reconnaissant ce qui est sur le point d'arriver. Donc, pendant que tu parcours cette semaine, reste ancré dans l'amour, la foi et la gratitude. Rappelle-toi que ton attitude et ta perspective peuvent t'ouvrir les portes aux merveilles qui sont prévues pour se déployer dans ta vie. Sois prêt à accueillir les bénédictions qui sont en chemin, sachant qu'elles ne sont qu'un aperçu de l'amour et de la bonté infinie qui t'attendent. Pendant cette période d'attente, il est fondamental de ne pas négliger l'action divine dans ta vie. Dieu est en train de transmettre des enseignements précieux, essentiels pour le prochain chapitre de ton existence. Exprimer ta gratitude est un moyen puissant de reconnaître cette œuvre, alors dis sincèrement « Merci, Jésus, pour tout ». Sache qu'il entend chacune de tes prières et t'accompagne constamment, offrant soutien et compagnie. Il est important de faire confiance au plan divin qui t'est destiné, en restant patient et réceptif aux leçons qui te sont présentées. Dans les moments où tu rencontres des obstacles, rappelle-toi l'amour inébranlable de Dieu et permet que sa lumière brille à travers toi, éclairant les chemins à suivre. Continue à communiquer par la prière, cherchant à comprendre et à t'aligner avec la volonté divine. Dieu promet de guider chacun de tes pas, te conduisant sur des trajectoires qui mènent à la croissance et à l'accomplissement. En ce moment, joins-toi à moi dans un acte de gratitude, en disant « Merci, Dieu, pour ce message béni ». Accepte de tout cœur les bénédictions déversées sur toi, en ayant confiance en la présence constante de Dieu à tes côtés. Il est à force dans les défis et se réjouit de tes victoires. Remercie pour la protection quotidienne, pour la subsistance et pour la certitude qu'il est là, t'aidant à atteindre toutes les promesses faites. Au nom de Jésus, Amen. Si le message divin d'aujourd'hui a trouvé un chemin vers ton cœur, je t'invite à laisser un « Amen » dans les commentaires comme signe de réception et d'accord. Si tu as trouvé ce contenu précieux, n'hésite pas à liker et partager, car en le faisant, tu répondras des bénédictions et de la positivité dans la journée des autres. De plus, t'abonner est une étape importante pour renforcer ta foi quotidiennement, te permettant de te nourrir constamment de messages inspirants et édifiants. Que la grâce divine enveloppe ta vie aujourd'hui et tous les jours à venir. Reste résilie dans ta foi, conscient que Dieu nous accompagne à chaque pas du chemin, offrant soutien, amour et guidance. Souviens-toi que, quels que soient les défis qui peuvent surgir, la présence constante de Dieu est une source inépuisable de force et d'espoir. Que tu sois richement béni, aujourd'hui et toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada